Merci M. le Président. Effectivement, tout le monde s'accorde à le dire et vous l'avez dit vous-même, qu'il va falloir, suite à ce rapport, prendre au sérieux les recommandations qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes et pour le moins y répondre. Et notre groupe s'y emploiera parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas dénoncer point par point toutes les recommandations qui ont été faites par la CRC sur cette période qui, je le rappelle, va de 2008 à 2012. Parce que j'ai entendu tout à l'heure demander la démission du conseil d'administration actuel alors que ce conseil d'administration, à peine arrivé, s'est bien rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Et sans vouloir prendre la défense de la Présidente, elle a renoncé d'elle-même aux avantages en nature qui étaient procurés par cette SEM, entre autres véhicules de fonction, etc. Comment reprendre le contrôle de cette SEM ? Aujourd'hui, la métropole est autorité délégante sur le service extérieur de pompes funèbres. Et il n'y a plus de contrat. Le contrat de DSP s'est terminé. Donc, en absence de contrat, il y a deux solutions possibles. Soit on passe à nouveau un contrat ou soit on renonce à cette compétence. Mais dans ce cas-là, on rend la compétence aux communes. Et en tout état de cause, on ne peut pas rester dans cette espèce de vide juridique. Voilà. Donc, répondre aux recommandations de la CRC, donner une ligne claire aux administrateurs pour qu'ils puissent... Pour qu'ils puissent assumer pleinement leurs responsabilités au sein de ce conseil d'administration. Voilà ce que je... Merci. Merci.